Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des organes reproducteurs. Nous sommes des êtres sexués, nous sommes composés de plusieurs organes. Le cerveau, c'est un organe, les poumons, c'est un organe. Et puisque nous sommes justement des êtres sexués, nous avons besoin d'organes reproducteurs. C'est ce qui va être question dans cette capsule. Je tire ici deux images intéressantes d'une plaque qu'on a mise à bord d'une sonde, la sonde Pioneer, donc on avait dessiné ces fameux hommes et femmes-là sur cette fameuse plaque qu'on a lancée dans l'atmosphère en vue d'être une espèce de bouteille à la mer pour d'éventuels extraterrestres. Et on remarque qu'on a dessiné justement les êtres humains nus sous les formes des deux sexes que nous possédons, donc hommes et femmes, on va regarder en quoi consistent les différentes composantes des organes reproducteurs chez l'homme et la femme. Je fais référence ici à vos notes de cours à la page 89, que vous allez pouvoir nommer les différentes parties de chacun des organes. Commençons dans la partie supérieure avec une définition. Qu'est-ce qu'un organe reproducteur? C'est un organe qui est spécialisé dans la reproduction. Son objectif, son utilité, ça sert à se reproduire. Et donc, au bout de la vie d'un être humain, puisqu'on a des organes reproducteurs, on aura potentiellement pu avoir ou se dupliquer, pu avoir des bébés. En dessous de la définition, vous avez deux éléments essentiels à noter. Donc, qu'est-ce qu'une glande sexuelle féminine et masculine? C'est là que sont produits les fameux gamètes. Chez la femme, ce sont les ovaires qui produisent les gamètes. Et chez le garçon ou chez l'homme, c'est les testicules qui produisent les spermatozoïdes. Donc, on appelle ça les glandes sexuelles. C'est une partie des organes reproducteurs. Certains êtres humains naissent avec des organes plutôt flous, un peu hommes, un peu garçons. Ce n'est pas toujours évident. Donc, on va appeler ça des organes ou des êtres humains à sexe indéterminé. Mais souvent, on a un penchant plus de l'un vers de l'autre dans les cas particuliers où ça se présente. Il y a une partie visible dans tous les cas des organes reproducteurs. Vous les voyez ici à l'écran, hommes et femmes. Mais, ce que vous vous doutez, il y a une grande partie qui est cachée à l'intérieur de notre corps, surtout chez l'organe reproducteur féminin. Et on va regarder, dans le fond, on va essayer de s'imager avec différents schémas de quoi il s'agit. Commençons avec l'organe reproducteur masculin. Vous avez ici deux schémas. Vous avez la même chose dans vos notes de cours. On va commencer avec l'organe principal, reconnaissable, l'espèce de sylène allongé qu'on va appeler le pénis. Vous avez deux exemplaires ici. Je vais faire une distinction entre les deux. Sous le pénis, il y a une poche qu'on va appeler le scrotum, qui va contenir les fameuses boules, les deux boules. En général, c'est deux. Les deux testicules. Je le rappelle, c'est là que sont produits les fameux spermatozoïdes. La poche, le scrotum, c'est une poche très, très extensible, mais très sensible aussi. Donc, sensible à la chaleur aussi, entre autres. S'il fait très chaud, elle va prendre de l'extension pour atténuer ou baisser la température du scrotum pour que la production des spermatozoïdes soit convenable. S'il fait très froid, c'est l'inverse. Elle va se contracter, se rapprocher du corps. Et c'est, encore une fois, pour favoriser la production des spermatozoïdes. La distinction entre les deux schémas. Vous avez à droite un pénis tel que la plupart des garçons naissent avec un pénis avec un prépuce, donc une petite peau qui recouvre l'extrémité du pénis. Cette peau, dans plusieurs cultures, ethnies, coutumes, plusieurs régions du monde, on la retire en très bas âge et on va distinguer ce pénis-là ou cette forme d'organe sexuel-là comme étant un pénis circoncis. Ça n'a aucune espèce d'impact sur la fonction que pourrait avoir le pénis, mais sachez les distinguer. Au bout du pénis, on a un petit trou qu'on va appeler le méa urinaire. C'est par là que va sortir autant l'urine que le sperme. Les deux ne sortent pas en même temps, par contre. Vous avez maintenant un schéma dans lequel on voit l'intérieur aussi de l'organe reproducteur masculin. Vous voyez qu'il y a la partie extérieure qu'on vient de voir, le pénis, les testicules et le sac, le scrotum. Mais il y a d'autres organes à l'intérieur. Il y en a un qui ne fait même pas partie de l'organe reproducteur. Donc, la grosse boule qui est là, c'est la vessie. On va essayer de la distinguer. Distinguer toutes les autres parties, bien sûr. Le pénis, c'est un organe qui est comme une grosse éponge qui va se gorger lors de l'excitation sexuelle de sang. Donc, on va appeler ça l'érection. Et l'utilité, bien entendu, c'est de pouvoir pénétrer le vagin de l'organe reproducteur féminin pour aller déposer la semence tout au fond à l'entrée de l'utérus. Tentons de distinguer maintenant les différentes parties de l'organe reproducteur masculin. Vous avez un schéma similaire dans vos notes de cours, un peu en diagonale, un peu en biais. Et on va y aller dans l'ordre. Donc, la partie la plus visible, la plus reconnaissable, le pénis, l'espèce de tube extérieur, au bout duquel on a l'urètre. En fait, l'urètre, c'est le canal intérieur du pénis, qu'on avait dit qu'il finissait par le méa urinaire. Donc, le canal, c'est le chemin. Le petit trou, le petit canal à l'intérieur. Le sac, dans lequel on va retrouver les glandes sexuelles masculines, qui sont les testicules, donc le sac, le scrotum. À l'intérieur, les testicules. Les testicules sur lesquelles sont les épididymes qui vont récolter les spermatozoïdes, parce que je vous rappelle que les spermatozoïdes sont fabriqués à l'intérieur des testicules. Donc, les spermatozoïdes remontent ici les canaux différents, donc à l'intérieur du corps de l'homme. Et on a trois petits organes, les vesicules siminales, la prostate et les glandes de copper, qui participent à la fabrication du liquide blanchâtre qui constitue la semence masculine, qu'on va dire le sperme. Donc, les spermatozoïdes, c'est pas du sperme, et le sperme peut ne pas contenir de spermatozoïdes. Les spermesatozoïdes sont fabriqués dans les testicules et viennent se mélanger grâce à d'autres organes, à un liquide qu'on va appeler le sperme. Passons maintenant à l'organe reproducteur féminin, la partie inférieure de vos notes de cours. On va commencer avec la partie visible. C'est un peu plus difficile parce que là, ça demande une visualisation 3D, donc j'ai sorti quelques schémas. Il s'agit d'une fente. Donc, on commence avec la fente principale, juste ici, derrière laquelle on a l'anus. Donc, la partie organe reproducteur, c'est la partie supérieure. Si on écarte pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, on a un petit trou, en dessous duquel il y a un trou principal et il y a une petite protubérance dans la partie supérieure. Vous avez une connexion à l'intérieur, donc le petit trou mène à un canal. En fait, ça va être par là qu'on va sortir l'urine. Et le trou principal, donc le vagin, qui est le canal par lequel on va déposer la semence et par lequel va sortir un éventuel bébé. Tentons de nommer les parties d'abord de l'organe visible. Comment on appelle ce fameux organe visible? On appelle ça la vulve et non le vagin. Donc, la partie visible de l'organe reproducteur, la vulve. On commence par la partie supérieure, la petite protubérance que vous voyez ici, la petite boule, qui ne cache qu'une toute petite partie d'un très gros organe interne. On peut l'associer ou le comparer au pénis chez le garçon. C'est ce qu'on va appeler le clitoris, qui est le seul organe chez l'être humain qui ne sert qu'au plaisir, donc à procurer du plaisir lors d'une relation sexuelle. C'est un organe comme le pénis qui va se gonfler de sang et qui va devenir un peu plus gros, un peu plus chatouilleux. Puisqu'il s'agit d'une fente, c'est comme si on avait des lèvres. Si on écarte les lèvres, en fait, il y a deux paires de lèvres. On a les grandes lèvres et à l'intérieur, les petites lèvres ici en rose plus pâle sur notre dessin coloré. On a le trou, la partie ici, qui n'est pas identifiée puisqu'il ne fait pas partie de l'organe reproducteur. C'est par là qu'on va sortir l'urine. Mais dans la partie juste en dessous, on a le trou principal qu'on va appeler l'orifice vaginal. Chez les jeunes femmes qui n'ont pas eu de relation sexuelle, parfois, on va dire souvent, il y a une petite pellicule transparente qu'on va appeler l'hymen qui va disparaître lors des premières relations sexuelles, mais qui pourrait ne bien être disparue en d'autres circonstances multiples qui ne veut simplement pas dire qu'on a perdu forcément sa virginité si on ne l'a pas. Tout en bas, on a deux petits trous un peu semblables à ce que vous avez dans vos yeux pour sécréter vos larmes. Vous avez deux petits trous au bas de l'organe reproducteur féminin pour lubrifier lors d'un rapport sexuel l'organe reproducteur. Si on va maintenant à l'intérieur du corps de la femme, là, on tranche puis on regarde ça de côté. C'est vraiment plus complexe. On commence à voir des gros morceaux parce que c'est la grande majorité des organes qui sont internes. Vous avez, comme chez le garçon, la vessie qui ne fait pas partie de l'organe reproducteur qui va mener au canal, qu'on avait vu le petit trou dans la partie supérieure lorsqu'on regarde à l'intérieur de la vulne. Derrière, l'orifice vaginal, on voit qu'il va rentrer par ici. Donc, le canal ici, c'est ce qu'on va appeler le vagin, justement, qui va mener à l'endomètre dans lequel peut se développer un bébé. Parlant de bébé, là, si on regarde la même image, mais avec un bébé à l'intérieur, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est l'utérus, en fait, qui va se gonfler. Vous avez le même organe qui est gonflé en très gros et qui n'a pas changé. Vous avez encore le vagin. Donc, si on peut les mettre côte à côte pour les regarder, là, vous avez la même chose. Donc, c'est dans ce fameux gros organe-là qu'on va identifier dans vos notes, là, que va se développer un éventuel ou des éventuels fœtus et bébés. Donc, on va tenter de visualiser en trois dimensions, là, l'organe caché ou les organes qui composent l'organe reproducteur chez la femme. On va les détailler, puis un peu les fonctions, mais vous n'avez qu'à les nommer dans vos notes de cours. La partie visible, commençons par ça, c'est la vulve. Donc, vous avez le même schéma dans vos notes de cours. La partie visible, la vulve. La partie supérieure, la petite protubérance que j'avais dit qu'on voyait seulement la tête, c'est le clitoris. Puis là, vous voyez vraiment dans le schéma la partie qui va... En fait, c'est des grosses racines qui vont se poursuivre à l'intérieur. C'est beaucoup plus gros que ça en a l'air. Le trou principal par lequel le pénis va pénétrer pour aller déposer la semence au fond, c'est ce qu'on va appeler justement le vagin. C'est la partie interne que vous voyez juste au-dessus de ma tête ici, le tube allongé, c'est l'inverse qui va se marier finalement au pénis lors de la relation sexuelle. L'organe dans lequel se développent tous les êtres humains, l'utérus, qui est le gros organe que vous voyez là, un petit peu en forme de triangle, qui est très petit lorsqu'il n'y a pas de fœtus à l'intérieur. Le col, qui est l'entrée ou la sortie de l'utérus, on va appeler ça le col de l'utérus. On a l'endomètre, qui est l'espèce de coussin qui va se former et se détacher à chaque fois qu'une femme est menstruée. C'est l'endomètre qui va se détacher et couler lors de ses menstruations. C'est une espèce de coussin dans lequel il y a... En fait, là où va se déposer le zygote et se développer un embryon suivi d'un fœtus. Il y a deux grands bras qui dépassent. Vous les voyez sur le schéma, juste au-dessus de moi ici, les deux grands bras, qui sont les trompes de... drôles de nom, mais c'est un nom important à retenir qu'on va renommer lors de la fécondation, qui vont nous connecter ou qui vont se connecter aux fameux ovaires qui contiennent les ovules. Donc, les ovaires, vous en avez deux généralement, qui sont au bout des trompes de phalloc. Vous pouvez prendre note de tout ça dans vos notes de cours, à la page 83. Si on les met côte à côte, vous avez un peu les deux ici, organe reproducteur masculin et féminin. Il y a des parties dans les schémas que vous voyez là, c'est littéralement un corps humain tranché. Il y a des parties qui sont similaires. La colonne vertébrale, vous voyez, c'est la même. Ici, l'intestin derrière qui va mener à l'anus. Ça ne fait pas partie de l'organe reproducteur. La partie qui va changer, c'est juste la partie en avant. Interne chez la femme, le vagin ici qui va mener à l'utérus, très important. Les ovaires, les espèces de boules blanches que vous voyez dans le schéma, il faut juste se pratiquer et avoir ça dans différents schémas. La partie externe ici, le pénis chez le garçon, vous voyez que c'est un corps spongieux qui peut se gorger de sang lors de l'érection, lors d'une excitation sexuelle. Et les testicules, là où sont fabriqués les spermatozoïdes, puisqu'il s'agit des glandes sexuelles masculines. Je termine en faisant un petit récapitulatif sur ce qu'on doit se rappeler de ces fameux organes reproducteurs. Vous devez être en mesure de nommer les principaux organes, les composantes des organes reproducteurs. Si on avait à ressortir les plus importants ou les plus notables en prostate, testicule, pénis et scrotum chez l'organe reproducteur masculin, sachez les placer, les positionner, reconnaître où ils sont dans différents schémas, au besoin, vous tapez ça sur les internets. Chez l'organe reproducteur féminin, utérus, ovaires, vagin, clitoris et vulve, ce sont des parties ou des morceaux très, très, très importants. Sachez les reconnaître, les identifier. L'utérus, c'est là que va se développer un foetus. Les ovaires, c'est là que sont situés les ovules et la vulve qui n'est pas égale au vagin. Bien important. C'est ce qui termine cette fameuse capsule. D'une. C'est ce qui termine